La vie là, j'aime le sexe à mourir et quand je suis près d'un homme, je peux l'allumer. Dans mon cœur, j'ai dit sans effet. J'ai dit, hé ! C'est assez, c'est-à-dire, on a comme des conduits d'eau comme ça sur les avenues. Elle m'a dit, quand je passe, que ce soit devant une piscine ou près, là où il y a l'eau, je sens comme si on m'appelle dans l'eau. On parle d'un infilie maintenant. On dit, les fils de Dieu, descendus, ils ont connu les filles des hommes. Alors là, c'est le grand débat. Prophète Joël Francis, entre nous, si on parle de relations sexuelles, on parle d'organes sexuels. Si on parle de naissance, on parle de spermatozoïdes. Est-ce que tu veux nous dire ? Les anges ont-ils de spermatozoïdes, d'organes sexuels ? Il y a une femme que j'ai encadrée à l'église où je priais. Elle est venue me voir un jour, elle a confessé. Elle a dit, prophète, je suis tombé avec la plupart des hommes de Dieu que tu vois à la télé. Ah bon ? Elle est telle homme de Dieu, là. J'ai couché avec lui. Telle, j'ai couché avec lui. Telle, j'ai couché avec lui. Telle, j'ai couché avec lui. Mais c'est pas possible. Elle est à l'intercession de notre église. Une soeur gentille. Je veux te parler de ma vie. Pourtant, elle était généreuse, gentille. Elle était la mère. Elle a dit, je ne sais pas t'expliquer. Mais je veux te parler de ma vie. Elle a dit, ma mère n'avait pas d'enfant. Pendant des années. Elle a prié. Prié n'a rien reçu. Elle était à l'église méthodiste. Et elle est allée voir une femme qui lui a dit, je veux t'emmener quelque part. Et ils sont allés tard la nuit au bord du fleuve Como. Et une femme est venue. On a fait des rituels. Et on a pris quelque chose. On a posé sur son ventre. A l'instant même, elle a senti que quelque chose était entré. Les semaines qui ont suivi, elle a vu qu'elle était enceinte. Et elle a mis au monde la femme dont j'ai parlé. Elle vient d'où? Vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoire. Elle vient d'où? Comment un être humain peut naître mais qui n'a pas été conçu du père et de la mère? Qu'est-ce qui s'est passé entre le monde spirituel de la mère, les esprits des eaux et un enfant qui est entré dans l'utérus de la femme? Qui était un embryon, l'oeuf embryon et puis un bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et mon fils qui était responsable de l'intercession à l'époque, il est maire. Il était avec la soeur dans la retraite d'intercession. Elle était aussi à l'intercession. Satan s'est organisé. Quand les gens sont là à acheter du pain, il est resté seul. Il m'a dit, je n'ai pas compris. Elle a laissé tomber seulement le pain. Je n'ai pas compris, le pain est tombé. Quand j'ai regardé. J'ai regardé. J'ai fait un pas. On a fini sur le tas d'amis. En pleine retraite. En pleine retraite. Diavance prophète. Mais c'est en pleine retraite. Et puis, non seulement ça, elle est tombée enceinte. Ça, c'est une histoire de fou, je vous dis. La femme a perdu l'enfant parce que le frère a pris. Il a dit, Seigneur, pardon qu'elle avorte. Il est même venu me donner l'offrande. C'était une radio. C'était la première belle radio que j'ai de ma vie. Il m'a dit, prophète, je prends l'offrande ou je ne le prends pas? Il dit, papa, j'ai dit à Dieu Seigneur que cet enfant meurt. J'ai vu un oeuf qui s'est coulé et le sang a coulé. Et elle m'a dit qu'elle a perdu l'enfant, papa. Je lui ai dit, le Seigneur. Je prends l'offrande ou je ne le prends pas? Je crois. Il fallait prendre. Juste manière de dire qu'il y a des mystères dans l'univers, sur la terre, des choses. Et une chose qui m'a choqué, elle m'a dit, papa, je ne sais pas, j'aime les choses de Dieu, mais j'ai une double vie. Donc, la vie là, j'aime le sexe à mourir. Et quand je suis près d'un ombre, je peux l'allumer. Dans mon cœur, j'ai dit, sans effet. J'ai dit, Satan, not today. I'm not today. Et on ne savait quoi? Seigneur, c'est grave. La chose la plus grave qu'elle a eu à me dire, elle m'a dit, papa, quand je passe, nous on appelle ça les terrassés. C'est-à-dire, on a comme des conduits d'eau comme ça sur les avenues. Elle m'a dit, quand je passe, que ce soit devant une piscine ou près, là où il y a l'eau, je sens comme si on m'appelle dans l'eau. Comme si on me réclame dans l'eau. Et quand je vais nager, j'ai froid. Des fois, quand quelqu'un me touche, j'ai le corps glacé. Même quand j'ai mon souci, j'ai le corps glacé. On me dit, mais comment tu es comme ça? Une personne comme ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle est le mélange. Il y a une... Sur le plan génétique, il y a quelque chose qui n'est pas de l'homme, de l'homos. Il y a une semence. Il y a quelque chose qui n'est pas d'humain. Et croyez-moi, beaucoup de personnes qui sont sur la terre ne sont pas de la même espèce que nous. Beaucoup ne sont pas de la même espèce que nous. Dis à ton voisin, fais attention. Tu vas en boîte de nuit, tu sors ici, tu vas là-bas, elle est belle, elle sent défaut. Tu la regardes de la tête au pied, tu te dis, on l'a parachutée. Elle est sortie du ventre d'une femme. Mais ce n'est pas un être humain normal. Tu couches avec elle, tu couches avec lui. Une semence entre en toi et tu ne sais plus t'arrêter. Tu commences à perdre ton argent. On te met des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu es obsédé, possédé. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais une mauvaise semence. Voilà pourquoi la sainteté est une bonne chose. Écoute-moi, la crainte de Dieu n'est pas que pour plaire à Dieu. La crainte de Dieu est aussi un bouclier dans le combat spirituel. Il y a des combats. La Bible déclare que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui prient. L'ange campe autour de ceux qui chantent. Non, l'ange campe autour de ceux qui craignent l'éternel. La crainte de l'éternel est d'abord une bonne chose pour toi. Tiens, te vois un craignant l'éternel. On peut avancer ? Je ne vais pas avancer dans ma réponse. Alors, comment cela est possible ? Quelqu'un m'a posé la question en disant, mais prophète, les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. La Bible déclare, l'ange n'a pas... J'ai dit, calme-toi. La Bible parle, quand Jésus parle de l'histoire des femmes, des hommes, tout ça, la résurrection. Jésus dit, ils seront comme les anges au ciel. Parce que là-bas, il n'y a ni homme ni femme. Les anges où ? Où ? Voilà. Quand ils sont au ciel, ils sont asexués. Mais quand ils descendent sur la terre, il y a une catégorie d'anges, je crois. Quand ils viennent sur la terre, ils deviennent comme des hommes. À Sodom et Gomorre, on a voulu les connaître sexuellement. Come on. Avant qu'ils n'y aillent, jeunesse 19, jeunesse 18, au départ là, ils ont mangé chez Abraham. Ce n'était pas la théophanie, c'était Dieu et deux anges. Quand ils ont fini de manger, Dieu est resté, les deux sont entrés à Sodom et Gomorre. Ils ont mangé, ça veut dire qu'il y a une bouche, tube digestif, appareil digestif, estomac, voie d'entrée, voie de sortie. Je ne sais pas t'expliquer ça, mais exercer l'hospitalité. Faites manger les invités. Qu'ils dorment, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils aillent se laver, qu'ils aillent aux toilettes. Parce que plusieurs sans le savoir ont reçu des mais qui ont mangé.